Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous ! Allez, j'attaque une petite session de tournage, je reviens d'une balade à moto, je me pelle les roupes, c'est chaud ! C'est parti ! Alors, qu'est-ce que j'ai dans les pénales ? Alors, on va commencer en douceur pour moi, par une petite série de 22 LR, mais des 22 LR que vous allez kiffer, promis ! Putain, je me pelle le jonc, je tremble, c'est ouf ! Attendons-nous à fort peu de ce truc magnifique qu'on appelle la précision. Alors, aujourd'hui, on va tirer des Winchester Super Speed, et on va faire un Versus ! Non ! Non, c'est pas la peine de me demander de faire armes contre armes, des tests comparatifs, ça sert à rien ! C'est complètement débile ! Et de toute façon, c'est très chiant à faire ! Mais, je vais faire deux trèfles ! L'un après l'autre, on va commencer... Bah tiens, on va arbitrairement commencer par celui-ci ! Deux trèfles sur deux pistolets semi-automatiques en Vando LR extrêmement connus ! Et on démarre en fanfare avec le Browning Buckmark ! Vous le connaissez forcément, l'habitude incompréhensible de Browning de faire des détentes dorées ! Va comprendre ! C'est un flingue extrêmement connu, qui est assez sympa esthétiquement, cette architecture se retrouve sur pas mal de trucs ! Rien qu'au bruit que ça fait... Vous sentez que ça sent le métal, vraiment ! Excellente prise en main ! Ça, c'est... ça, faut admettre ! Ça, faut admettre, c'est... ouais ! C'est une des très très grandes qualités du Buckmark, c'est qu'il a une excellente prise en main ! Alors, cette semaine comme la semaine prochaine, enfin pour vous, pour moi, ça va être dans très exactement dix minutes, un quart d'heure ! On va prendre le même type de cible, c'est-à-dire mes deux et demi par deux et demi... Et quand je dis deux et demi, c'est centimètres, c'est pas... c'est pas maître ! Et puis, on va voir un peu ce qu'on fait comme... comme carton, avec ce genre de flingue ! Alors déjà là, vraiment, cette poignée est vraiment excellente ! Ça, je suppose que c'est la sûreté ! Alors, je dis pas que c'est impossible, mais c'est un peu chiant à un seul doigt ! Avec le casque, c'est mieux ! Alors... Les organes de visée, c'est noir sur noir, donc je suis content d'être sur des cibles à peu près blanches ! D'accord, ça fait un raffut de tous les diables, j'ignore pourquoi ! Je groupe un peu bas... Pourtant, vraiment, la prise en main est excellente ! Il y a... C'est un recul qui est... Assez gras, il faut pas... Allô ? Allô ? On va en tenter 5 en tir rapide... On va voir... Ça commence bien... Ah ! Il a pas cyclé ! J'ai pas l'impression qu'il est cyclé, ça commence vachement bien... Aïe ! Oui... Alors, quand même, hein... Ça peut blessouiller un petit peu la main... Là, j'étais un peu haut, c'est vrai que... Bon... Je remarque que la culasse a quand même un guide... C'est une toute petite tige de métal qui est sur le sommet, là... Mais elle a un guide... D'un point de vue mécanique, on va dire que c'est bon, ce machin ! C'est assez joli... On peut mettre... Comme vous pouvez le voir, il a un énorme Ray Picatinny... Donc on peut mettre exactement ce qu'on veut dessus... Y compris une lunette de 2 mètres de long... Bon... La queue de détente est pas... Mon humble avis, elle est pas top... Les commandes sont bonnes, mais elles pourraient être meilleures... Et j'ai remarque que des Winchester Super Speed, quand même... C'est pas des petites mûnes... Ne le font pas cycler... A chaque coup... Bon... Voilà... Et bien écoutez... Je vais tourner l'autre... Et puis je mettrai les notes en fonction... Je vais pas trop... Je ne vais pas trop déblatérer pour le moment sans savoir... Allez, je vous dis à très bientôt... Amusez-vous bien ! Ciao !